Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Deux audiences ont lieu en ce moment. D'une part le réexamen périodique de la détention de l'ancien président ivoirien. D'autre part, les questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. Au Burkina Faso, les tractations se poursuivent entre la classe politique et l'armée. L'opposition a proposé lundi soir un scénario de sortie de crise. A quelques semaines de l'élection du secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie, zoom sur la candidature d'Augustin Nsenfoumou. L'équato-guinéen mise sur la diversité. Ouverture ce mardi 4 novembre à la Cour pénale internationale de la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les juges doivent notamment réexaminer si la détention de l'ancien président ivoirien est justifiée et si un procès doit être ouvert. Les développements avec Ibra Khadindiaï. Ouverture ce mardi 4 novembre à la Cour pénale internationale de la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour la chambre de première instance de la Cour pénale internationale, il est question de se tuer en deux audiences distinctes. Dans un premier temps, la conférence a discuté de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. Quand à la deuxième phase, elle s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé. Une occasion pour le bureau du procureur d'apporter des réponses en ce qui concerne les preuves vidéo qu'il détient. En ce moment, je peux vous dire, monsieur le président, que nous disposons de 124 vidéos approximativement. Il se peut qu'il y ait des doublons, mais nous devons les passer en revue. 164 vidéos qui doivent être examinées pour déterminer si elles contiennent des éléments à charge ou à décharge. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut en déterminer la nature incriminante parce que ces vidéos remportent probablement des éléments d'information sur lesquels nous voulons nous fonder. Il est très facile de procéder à la communication de ces vidéos. Des éléments qui demandent un temps important, environ 164 heures de visionnage. La Défense dénonce de son côté un autre point d'achoppement de taille. Tout d'abord, que les partis coopèrent, c'est le souhait maintes fois réaffirmé de la Défense. Ensuite, il convient d'attendre de savoir si la confirmation des charges est prononcée dans l'affaire Blégoudet avant de discuter de la question de la jonction. Nous ne pouvons pas, à ce stade, anticiper la décision de la Chambre préliminaire et présumer de la confirmation des charges dans l'affaire Blégoudet. Si nous présumions ici du résultat, cela voudrait dire que nous nous baserions sur une présomption de culpabilité. Ce qui n'est pas possible. Sur l'égalité des armes, la Défense serait heureuse de disposer du budget du procureur consacré à la Côte d'Ivoire. Rappelons que le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire avait confirmé à la majorité quatre charges de crimes contre l'humanité à l'encontre de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. L'un des gens jeux du rendez-vous de ce mardi 4 novembre était de fixer la date du procès de l'ancien président, Laurent Gbagbo, qui ne devrait pas se tenir avant fin avril 2015. Au Burkina Faso, les tractations se poursuivent entre la classe politique et l'armée. Parallèlement, les émissaires de l'Union africaine, de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'ONU poursuivent leur médiation. L'opposition a proposé lundi soir un scénario de sortie de crise. Les détails à Kibra Hadindiaï. Un plan de sortie de crise. Le chef de file de l'opposition, Jéphirin Diabré, a présenté lundi soir à Ouagadougou un scénario de transition. Il prévoit d'abord que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse afin de constater la vacance du pouvoir. Les sages devront, après ce premier acte, consulter les forces vives de la nation qui devront, après consultation, s'entendre sur les personnalités qui dirigeront la transition. La constitution est rétablie. L'article 43 qui a prévu la transition par la voie du président de l'Assemblée nationale devient caduque. Cela va permettre à la droite politique et à l'ensemble des composants de la société civile, y compris l'armée, de pouvoir aller vers une charte. C'est cette charte-là que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir avaliser en donnant aux organes de transition toutes les qualités et toutes les compétences pour travailler à l'avènement des institutions et pouvoir remettre la démocratie sous les rails. Mais en attendant, à ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle du colonel Zidane qui établit la constitution. Nous sommes toujours dans les cartes-t-il et peut-être dans les heures à venir, on ne sera plus situé. Les négociations se sont poursuivies toute la journée du lundi. Le colonel Isaac Zidane s'est engagé devant le corps diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au même moment, les émissaires de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des Nations Unies étaient de retour à Ouagadougou après un voyage au Ghana auprès du président ghanéen John Dramani Mahama. Nous étions à Accra pour voir le président en exercice de la CDAO, John Mahama, pour faire le point, un briefing. Nous sommes revenus avec un message du président pour continuer les discussions avec toutes les parties prenantes, toujours dans la perspective de trouver une sortie de crise qui peut éviter les conséquences graves pour le pays. Rappelons que l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. Sur le plan diplomatique, la médiation se poursuit. Le chef de l'État ghanéen, John Mahama Dramani, est président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et attendu ce mercredi à Ouagadougou. En République démocratique du Congo, moins 20 personnes ont été arrêtées ce lundi à Kinshasa lors d'une manifestation interdite de l'opposition. L'Union pour la démocratie et le progrès social et l'Union pour la nation congolaise avaient annoncé un rassemblement ce lundi devant la mission de l'ONU pour demander l'ouverture du dialogue national. Écoutez la réaction de Freddy Kita Bokouzou, secrétaire général de la démocratie chrétienne. Pour organiser une manifestation à Kinshasa, on ne demande pas l'autorisation de l'autorité urbaine, mais on informe 48 heures avant ou 72 heures avant. Je crois que c'est ce qui a été fait. Et puis, en plus, ce n'est pas la première fois que le régime en place fait la répression contre des manifestations qu'on a toujours organisées depuis 2011. Malheureusement, je vous informe qu'il n'y a pas eu 20 personnes, mais il y a eu 70 personnes qui ont été arrêtées et tabassées par la police politique de M. Kabila. C'est ce qui est dommage pour notre pays. Augustin Nse, Nfoumou, brigue le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le candidat équato-guinéen mise sur la diversité son portrait avec Amina Tadiak. Le sénateur équato-guinéen Augustin Zeyfoumou a présenté officiellement le 10 septembre 2014 sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ex-secrétaire général du Parti démocratique de la Guinée équatoriale s'est trouvé plusieurs fois en charge de la francophonie entre 1992 et 1996, puis de 1999 à 2004. Depuis 18 ans, il est aussi le représentant du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Nous, dans notre pays, nous voulons signaler que c'est une histoire d'amour. Il y a des francophones en Afrique qui ont hérité la francophonie de la colonie, mais en Guinée équatoriale, c'est une manifestation d'amour, une manifestation que la Guinée équatoriale a fait réalité en intégrant la francophonie. Alors la motivation, si vous voulez que je parle d'une motivation, c'est que nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose à la francophonie, et nous pensons que nous pouvons contribuer à ce que la francophonie continue à avancer, à s'accroître et à se consolider. Pays à population encore majoritairement hispanophone, la Guinée équatoriale est membre de la francophonie depuis 1989 et a fait le choix du français comme seconde langue officielle en 1998. Pour le candidat, élire un secrétaire général qui n'est pas issu d'un pays purement francophone serait un signal fort dans une organisation qui prône la diversité. Vous savez, on parle de la diversité dans la francophonie et vous le comprendrez parce que moi je suis hispanophone en principe et que nous voudrions que cette diversité soit effective et que cette diversité puisse représenter l'opportunité donnée à tout le monde pour apporter quelque chose à cette grande organisation. Nous, quand nous parlons de francophonie, je crois que nous nous interromps beaucoup sur l'aspect politique, mais la francophonie c'est plutôt culture. L'élection du secrétaire général de l'OIF aura lieu lors du prochain sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal, les 29 et 30 novembre 2014. Les quatre autres candidats à la succession d'Abdou Diouf sont l'ex-président du Burundi, Pierre Bouilloya, le journaliste et ancien ministre mauricien, Jean-Claude de Lestrac, l'ex-premier ministre congolais Henri Lopez et l'ancienne gouverneure générale du Canada, Mickaël Jean. Sport au Rwanda, la cinquième journée du championnat national de première division de football s'est jouée ce week-end. APR, Rayon Sport était la rencontre phare de cette journée. La partie a tourné à l'avantage des champions de l'APR. Reportage de notre correspondant, Olivier Djacotan. APR, vainqueur du derby de la cinquième journée de la Ligue 1 de football, du Rwanda. Les champions titres ont dominé deux buts à un leur grand rival Rayon Sport le dimanche de novembre 2014, Tadamahoro de Kigali. Les noirs et blancs ont vite ouvert la marque dans le match. Mais Rayon Sport a repris l'initiative du jeu sans concrétiser les occasions. À la reprise, APR maîtrise mieux la rencontre et inscrit son second but. Mais les bleus et blancs se surpassent en réduisant la marque à moins de 15 minutes de la fin. Une fin de partie qui sera animée surtout par les assauts infructuers de Rayon Sport. Grâce à cette victoire, APR reprend la tête du championnat à son adversaire du jour. Quand on bat l'adversaire direct, on a plus de chances de remporter le championnat. APR et Rayon Sport sont deux grandes équipes du Rwanda. Donc c'était le derby dans notre pays. Quand l'une des deux équipes gagne, c'est une joie. On est très content d'avoir bati nos adversaires. Depuis 1994, les oppositions APR contre Rayon Sport attirent beaucoup de monde pour la qualité du jeu. Des rencontres qui, la plupart du temps, tournent à l'avantage de l'APR. Les champions en titre du Rwanda restent pour le moins vaincus dans la Ligue 1. On va jouer à beaucoup de matchs. Le championnat, c'est très rond. Ce n'est pas contre Rayon Sport seulement. On va se préparer à tous les matchs qu'on a mercredi. Les autres matchs, c'est bon pour nous parce qu'on a gagné 7 matchs. APR va jouer un autre match crucial le mercredi 5 novembre 2014 contre Police FC, 3e de l'an dernier. Rayon Sport, quant à lui, sera face à Espoir, une équipe à sa portée. Rappelons que l'APR, le club le plus titré du Rwanda, avec un championnat à son actif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada